Salut à tous et bienvenue sur la Team Vision, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir aujourd'hui, et oui, comme vous avez pu voir dans le titre, une première mondiale. On va maintenant être capable de faire ses courses tout à la voie. Alors ça, c'est vraiment génial, puisque ça va aider beaucoup de monde, ça va permettre à beaucoup de monde de pouvoir choisir ses courses, faire ses courses, et peut-être même se les faire livrer à la voie, si votre magasin est capable de le faire. Si vous aimez les vidéos high-tech accessibles, les tutos, les présentations, les unboxing, vous êtes donc sur la bonne chaîne. On est maintenant plus de 44 600 abonnés, merci à tous. Venez nous rejoindre, c'est gratuit, c'est juste en bas, il y a le bouton s'abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être parmi les premiers à regarder, écouter la vidéo. On est donc parti avec notre Google Assistant Carrefour. Comment donc créer votre compte Carrefour et faire vos courses à la voie. C'est parti les amis, juste après ça. Bienvenue sur la Team Vision, j'espère que vous allez bien. Si vous possédez un Nest Hub, un appareil qui tourne avec le Google Assistant, et ça, vous êtes obligé d'en avoir un, puisque n'importe quel smartphone sous iOS Android est capable d'accueillir le Google Assistant, eh bien, vous allez être capable de faire vos courses à la voie. Dites-moi en commentaire si faire vos courses à la voie vous paraît judicieux, mais moi, je pense à beaucoup de personnes en situation d'handicap visuel, des TMS, des membres supérieurs. Une possibilité de faire ses courses soi-même, vocalement, ça peut être très judicieux pour certains handicaps. Et voilà pourquoi je vous présente cette technique. Vous saviez que si vous aviez une Alexa, la possibilité de faire vos courses via Amazon avec votre enceinte connectée. Carrefour s'est associé avec Google pour que vous puissiez faire vos courses à la voie en toute accessibilité. Ce n'est pas génial, ça, les amis ? On va tout de suite voir comment faire ses courses à la voie pour la première fois. Vous prenez votre enceinte connectée, un Nest Hub, un Google Home, ou votre smartphone ou votre tablette équipée de votre Google Assistant. Vous lui dites tout simplement, OK Google, faire mes courses. Très bien, faisons quelques courses. Je vais utiliser votre liste de courses et l'historique de vos commandes Carrefour pour vous proposer des articles et vous permettre de créer une commande chez Carrefour. Il va falloir associer votre compte Carrefour France pour autoriser Carrefour France à partager votre historique d'achat avec Google. Souhaitez-vous poursuivre le processus d'association de vos comptes ? Oui. Ici, une boîte de dialogue vous demande d'associer votre compte Carrefour. Alors, comme vous l'avez compris, bien sûr, il faudra posséder un compte Carrefour France. On va tout de suite l'associer, c'est parti. Avant tout, on va écouter cette boîte de dialogue. Google peut créer ou trouver votre compte Carrefour France existant. Google peut créer ou trouver votre compte. Nous partagerons votre nom, votre adresse e-mail et votre photo de profil avec Carrefour France. En savoir plus ? Oui ? Partager mes informations ? J'ai un compte avec une autre adresse ? Non ? Créer un compte ? Nous, ce que l'on va faire, on va créer un compte tout de suite et voir comment ça marche. Carrefour France s'ouvre et vous allez donc créer votre compte tout simplement avec une adresse mail, un mot de passe et il faudra certainement mettre vos coordonnées bancaires. Bien sûr, vous pouvez vous servir soit de votre compte Gmail, votre compte Google ou utiliser un compte Carrefour. Une fois que vous avez donc créé votre compte, vous demandez faire des courses avec le mot-clé, comme d'habitude, que tout le monde connaît. Faire des courses. Une fois que vous arrivez sur la page de création de compte, soit vous en créez un au nom de Carrefour, soit vous prenez votre compte Google. Zone d'édition, mon email, continuez, virgule ou Google Sign-in. On se connecte avec notre compte Google. Revenons à votre commande. Votre liste de courses contient 4 éléments, désactivés et 2 autres articles. De quoi d'autres avez-vous besoin ? Mousse au chocolat. D'accord, mousse au chocolat. Avant d'apprendre à mieux vous connaître, je vais utiliser des critères comme le prix ou la popularité pour votre liste de courses. Vous pourrez corriger ma sélection et je vais ensuite transmettre le tout à Carrefour pour finaliser votre commande. Avez-vous besoin d'autre chose ? Papier toilette. Ok, papier toilette. D'ailleurs, vous pouvez mentionner plusieurs choses à la suite. De quoi d'autre avez-vous besoin ? Un pack d'éviants eau. J'ai ajouté pack d'éviants eau. Quoi d'autre ? Du beurre. Très bien, quoi d'autre ? De la purée. Très bien, quoi d'autre ? Des biscottes, des yaourts à la vanille. Très bien, quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai dans mon panier ? Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ? Revenons à votre commande. Votre liste de courses contient biscottes, yaourts à la vanille et neuf autres articles. De quoi d'autre avez-vous besoin ? Terminé. Ok. Il va falloir associer vos comptes Carrefour et Google pour personnaliser votre liste de courses. Je vais avoir besoin de partager votre nom, numéro de téléphone, e-mail et photo de profil pour assurer l'association des comptes. Vous êtes d'accord ? Non. Pas de problème. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Voilà les amis, donc c'est à vous maintenant de mettre en place votre compte avec Carrefour, votre compte Google avec Carrefour ou de créer votre propre compte Carrefour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour me soutenir, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. Dites-moi si une telle avancée vous plaît. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Et on se dit à très vite pour un tuto, une astuce, une vidéo. Très belle journée à tous. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.